Un jour, on demanda à notre prophète, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. « Ô messager d'Allah, avez-vous jamais adoré autre qu'Allah ? » Il répondit. « Non. » On lui demanda ensuite. « Avez-vous jamais bu de l'alcool ? » Il répondit de nouveau. « Non. Même avant de connaître les Écritures et la foi, je savais que leurs actions étaient des actes de mécréance. » Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, même durant sa jeunesse, se tenait éloigné des vices de l'époque de l'ignorance. Avant même d'être prophète, il était le plus noble de son peuple en termes de caractère et de conduite. Allah, subhanahu wa ta'ala, ayant rassemblé en lui toutes les vertus et qualités, son peuple le surnomma « Al-Amin », le digne de confiance. Ce surnom devint tellement associé à lui qu'il surpassa même son propre nom. Ayman, radiyallahu anha, raconte. « Les polythéistes de Kuraïch se réunissaient une fois par an près de l'idole de Bo'ana, où ils organisaient des cérémonies qui incluaient des sacrifices, des rasages de tête et des retraites spirituelles jusqu'à la nuit. Abou Talib se préparait également pour cette célébration. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, les accompagna. Mais lorsqu'il refusa de participer, ses oncles et tantes se fâchèrent contre lui. Ils lui dirent, « Nous craignons que tu ne sois frappé par un malheur pour avoir tourné le dos à nos dieux. » Ils insistèrent tellement que notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dut les suivre. Il disparut un moment, puis revint vers eux le visage pâle de peur. Ses tantes, inquiètes, lui demandèrent ce qui s'était passé. Il répondit, « Je crains d'avoir été touché par un djinn. » Elles lui dirent, « Allah ne te laissera pas être atteint par un djinn. Tu as sans toi toutes les qualités. Raconte-nous ce qui s'est passé. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur raconta, « Chaque fois que je m'approchais de l'idole, un homme grand et vêtu de blanc apparaissait et me disait, « Ô Muhammad, retourne en arrière. Ne t'approche pas de lui. » Après cela, même avant de recevoir la mission prophétique, il ne participa jamais à leurs fêtes et cérémonies. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a mené une jeunesse extrêmement pure et chaste. Allah, sallallahu alayhi wa sallam, l'a protégée de tout comportement indécent et impudique. Lorsque la Kaaba fut reconstruite, notre prophète, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, transportait des pierres avec son oncle Abbas. Ce dernier lui conseilla de mettre son vêtement sur son épaule pour se protéger. Alors qu'il essayait de le faire, il tomba au sol et leva les yeux vers le ciel en demandant à son oncle de lui rendre son vêtement. On le couvrit immédiatement. À cette époque, la société ne prêtait pas attention aux vêtements décents et les tenues indécentes étaient souvent considérées comme normales. Cependant, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, n'a jamais été vu portant un vêtement qui dépassait les limites de la pudeur. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « J'ai tenté deux fois de faire ce que faisaient les gens de l'époque de l'ignorance, mais Allah, sallallahu, m'en a préservé. Une nuit, alors que je gardais des moutons avec quelques jeunes couraïchites, j'ai demandé à l'un d'entre eux de surveiller mes moutons pendant que je rejoindrai les jeunes de la Mecque pour leur soirée. Il accepta. En approchant de la Mecque, j'entendis des sons de tambour, de flûte et de sifflement. Je demandais ce qui se passait, et on me répondit qu'un homme se mariait avec une femme. Je m'assis pour observer, mais Allah, sallallahu alourdis mes oreilles, et je m'endormis sur place. Par Allah, je ne me suis réveillé qu'au lever du soleil. Je retournais voir mon ami, qui me demanda ce que j'avais fait. Je lui répondis que je n'avais rien pu faire, et lui racontais ce qui s'était passé. La même chose se reproduisit, une autre nuit, et je m'endormis encore une fois. Quand mon Seigneur m'a honoré de la prophétie, je n'ai plus jamais été attiré par quoi que ce soit de mal. Dès son jeune âge, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, s'occupait de tâches utiles. Très jeune, il gardait les moutons pour aider à subvenir aux besoins de son oncle. Un jour, il a dit, « Tout prophète envoyé par Allah a gardé des moutons. » Les compagnons lui demandèrent, « Vous aussi, ô messager d'Allah. » Il répondit, « Oui, je gardais les moutons des habitants de la Mecque pour un salaire. » Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, gardait aussi les moutons de sa famille à Etia. À l'âge de douze ans, il accompagna ses oncles dans des voyages commerciaux. Plus tard, Khadija radiyallahu anha, impressionné par la fiabilité du prophète, lui proposa de gérer ses caravanes commerciales. Le prophète était en effet l'homme le plus digne de confiance, travaillant avec rigueur et obtenant des bénéfices considérables. Il a également eu des associations avec d'autres commerçants. Un marchand de la Mecque, Sahib bin Ebi Sahib, raconta, « Je suis venu voir le messager d'Allah. Les compagnons m'ont loué en disant du bien de moi. Le messager d'Allah dit alors, « Je le connais mieux que vous. » Je répondis, « Tu as raison. Que mes parents te soient sacrifiés, tu étais mon associé. Et quel bon associé ! Tu ne t'opposais jamais à moi et ne te disputais jamais. » Abdullah bin Ebi Hamza rapporte qu'avant sa prophétie, « Il avait fait affaire avec le prophète. » Je lui devais une somme et je lui promis de revenir rapidement pour la lui remettre. Mais j'oubliais ma promesse. Trois jours plus tard, je me souvins et retournais à l'endroit convenu. Je le trouvais encore là, à m'attendre. Le messager d'Allah ne me réprimanda même pas. Il se contenta de dire, « Ô jeune homme, tu m'as causé de la peine. Je t'attends ici depuis trois jours. » Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a toujours été du côté des faibles et des démunis. Lorsque des commerçants étrangers venaient à la Mecque et se faisaient escroquer, il intervenait pour leur rendre justice. Avec ses oncles, il créa la société Ilf al-Fudul, qui défendait les opprimés toute sa vie durant. Plus tard, à propos de cette société, le prophète dit, « J'étais présent avec mes oncles, à la maison d'Abdullah bin Joudan, lorsque nous avons formé l'alliance Ilf al-Fudul. J'en étais tellement satisfait que même si on m'offrait des chameaux rouges, les biens les plus précieux, je ne serais pas aussi heureux. Si on m'invitait à adhérer à une telle alliance aujourd'hui, j'accepterais sans hésitation. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était d'une extrême courtoisie et offrait un service impeccable à sa famille, ses proches et aux autres. Il était un observateur réfléchi du monde et des événements qui s'y produisaient, aimant profondément méditer. Parfois, il se retirait en solitude pour réfléchir profondément. En résumé, il a vécu une jeunesse remplie de bienfaits et de vertus, tirant pleinement profit de cette période précieuse. Celui qui aide à faire une bonne action pour Allah recevra une part de la récompense. Celui qui aide à faire une mauvaise action recevra une part du péché. Allah voit tout et récompense chacun selon ses actes. Je vous encourage donc à vous abonner pour nous aider à nous développer et à atteindre un public plus large, y compris peut-être des personnes non musulmanes qui pourraient être inspirées à embrasser l'islam grâce à nos contenus. Rappelez-vous, celui qui facilite une bonne action est comme celui qui l'accomplit. Si j'ai commis des erreurs dans mes propos, je vous prie de m'en excuser. Ces erreurs sont de ma part et ne reflètent ni l'islam ni les paroles d'Allah. J'espère vous retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, que Allah vous garde en sécurité. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501